Sous-titrage ST' 501 Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée, au point qu'ayant pris en otage son peuple dans un envoûtement prolongé, il finit par être déifié. Chant et danse populaires n'avaient pas de répit pour ce grand chef coutumier, ce roi ubuesque. C'est empereur baroque. Sous-titrage ST' 501 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 Dans un pays de démesure, au sol et au sous-sol infiniment riche. Mobutu grandit aussi dans un pays de légende, celle du roi belge Liopold II, le roi conquérant, le roi colonisateur, qui, un demi-siècle plus tôt, s'était approprié à titre privé un territoire 80 fois plus étendu que son propre royaume. En brigadier de force pour cause d'indiscipline au cours de ses études chez les pères missionnaires, Mobutu fait l'apprentissage de la soumission et des humiliations de l'armée coloniale pendant sept ans. Mobutu a le rare privilège d'effectuer un stage de journalisme durant l'exposition universelle de Bruxelles. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là et tous sont bien habillés. Beaucoup se firent accompagnés de leurs femmes. Un couple Congolais va faire un tour de l'exposition en pouce et pouce. Le voilà en route, ils sont souriants et très curieux de belles choses qu'ils voient autour d'eux. Vous êtes représentant des Autochtones, en quelque sorte, dans la rédaction de l'Avenir. Et quelle est la réaction des Autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal ? La réaction est nuancée parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Il y a trois mois, j'ai pris position sur le problème du salaire. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que le salaire des ouvriers congolais était bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans, comment dirais-je, dans les revendications, n'est-ce pas ? Oui, il faut être prudent. Ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, que je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour aujourd'hui. On voit par là, n'est-ce pas, que le public vogue enfin. De retour au Congo, Mobutu est un des seuls journalistes à témoigner des émeutes et des manifestations anticolonialistes des Congolais. Peu de temps après les événements, Patrice Lumumba, le leader nationaliste dont Mobutu est déjà le disciple, est arrêté par les autorités coloniales. Un an plus tard, libéré de sa prison, Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent et font déjà sa légende. Du journaliste que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Lors des négociations indépendantistes, dans les coulisses du palais royal, Mobutu côtoie enfin ce jeune monarque du même âge que lui, avec déjà un destin historique, le roi Baudouin. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois d'élite, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les trances de discrimination raciale et des loisins injustes instaurées sous le régime colonial. Alors, je suis allé à l'ambassade américaine à Bruxelles à l'époque de la conférence du roundtable. Nous, comme le gouvernement, nous étions anxieux pour obtenir une impressione de ces futurs leaders. Nous ne savions vraiment rien ou rien de leur. Après, nous avons rencontré le lendemain pour discuter les différentes personnes que nous avons rencontrées, et nous avons laissé sur le papier, si vous voulez, pour reprendre notre information. Et l'un nom qui continuait à venir, c'était ce jeune homme par le nom de Mobutu. C'est incroyable, maintenant, quand je reviens, combien de personnes l'ont vu comme un leader potentiel. Pour Mobutu, l'indépendance est un rêve fou, un rêve d'émancipation totale et de pouvoir, un rêve d'une société où le dominé noir aura désormais la puissance et le génie ravi aux blancs. Mais l'indépendance est aussi un défi, une responsabilité écrasante pour toute une génération que le colonisateur n'a ni formé ni préparé à prendre les rênes d'un État moderne. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La première république du Congo indépendant est dirigée par le président Joseph Kazavoubou et par le premier premier ministre Patrice Lumumba, qui, quand il forme le premier gouvernement, nomme Joseph Désiré Mobutu secrétaire d'État. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a dit, toi, tu deviendras, tu prendras le commandant de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était aboulu, qu'il était au moment voulu, au moment voulu, comme Lumumba, de prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. C'est l'éclatement du jeune Etat qui sombre dans la violence. Mobutu tente de ramener le calme aux côtés du premier ministre, Patrice Lumumba. Très vite, Lumumba affirme son indépendance. Il accuse l'ancienne puissance coloniale de fomenter les troubles. Mobutu, quant à lui, affirme sa fidélité aux puissances occidentales. Il accuse Lumumba de sympathie communiste. Il doit dans le premier ministre, à partir du 12 et 15 de mars, que les États-Unis adoptions un position que c'est préférable pour un nouveau gouvernement pour venir à pouvoir, i.e., que Lumumba devait aller. La décision was made at a very high level. I was told at the time it came from the President of the United States, but I have no way of proving, knowing, or proving or disproving that statement, that Lumumba should be physically removed. This was never sent to me on paper. I received an instruction that a person who would identify himself as Joe from Paris would arrive. I would recognize him, that he was a CIA officer, that I would recognize a senior CIA officer, and when I met him, I was to take my instructions from him. And one day, I went out of the embassy, going somewhere, and standing across the street was a man that I recognized. And he told me that it had been decided that Lumumba had to go, and if he could not go politically, that he had to be physically removed. If you speak of Léopold Ville, the national army congolaise decided to neutralize the state of the state until the date of the 31st of the 1960s. Like everyone will, from tomorrow, it will not be a coup of state military, but rather a simple pacific revolution. The army will help the country to solve all these different problems which become more and more aegus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du Premier ministre. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue, monsieur le colonel Mobutu ? Ça a été votre âme de confiance quand même, Mobutu, non ? Oui, ça a été un âme de confiance, Mobutu. Il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine ? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et dès que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, ils pouvaient comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent, passait capitaine, commandant et il signait devant les troupes à mon insul. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. L'ombre a fini par manger sa proie. Mobutu s'est définitivement débarrassé de Lumumba. Le 17 janvier 1961, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, est expédié dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. La version officielle, la mort de Lumumba massacrée par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en brousse. Le simulacre ne fait pas illusion, même si aucune image ne porte témoignage de cet épisode tragique de l'histoire congolaise. Les rares traces d'archives sont aujourd'hui muettes, saccagées, abandonnées, quelque part dans les sous-sols de la filmothèque congolaise. Ainsi, à chaque tournant tragique de l'histoire, la mémoire du peuple et du pays sera effacée, occultée. Et souvent ne resteront que les images trop lisses et séduisantes du vainqueur, acteur et metteur en scène de son propre destin. Une fois le premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kazavobu, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a voulu, a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content. Et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça. Ils doivent tirer leur plan. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'est, les partisans de Patrice Lumumba lancent une offensive militaire contre le pouvoir central. Ils s'emparent des deux tiers du pays. Mobutu essaie d'organiser la contre-offensive. Rien à faire. Nous devons marcher à fond. Même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. pour être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive. Et à l'instant, même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli laisser ma peau. et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Mobutu inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se bâtit subtilement une légende de pacificateur. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée pourrait se reproduire ? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. pour... ... ... ... Létonnant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, généraux-major, colonel, lieutenant-colonel. Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême, qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le Président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre ? Elle est neutre et elle restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires, que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera six jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre évariste Kimba et le Président de la République, Joseph Kazavoubou. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant cinq ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politique, économique, financier. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire ? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques ? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Six mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dérigé contre sa personne. L'ex-Premier ministre évariste Kimba et trois autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le Président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. Imaginiez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général. Que voulez-vous dire par là exactement ? Est-ce que vous imaginez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance ? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction ? Elle est terminée il y a un mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges ? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. En cette pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces quatre anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce chaud lugubre. Processions des condamnés vers la potence, cagoules sur leur visage, dernières prières, prononcées de la sentence, coups de clairon, et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons partout, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vote, qui ne seront jamais là. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable, telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance, exacte, alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré, on ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour cinq ans, et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Le léopard n'attaque pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. Journée de souvenirs de ce 30 juin 1966. Journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice et Mary Lumumba. Ironie de l'histoire, cinq ans après l'assassinat de Lumumba, le bourreau a réhabilité sa proie. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi pivoter Miputu et tous? Pourquoi rés inté예요 ? naptheid il m'a le ifornien nouveau nawatun L'Huprole-Value de la Russie ? Pasau qu'ils se sontätzen. Il voulait montrer qu'il allaitait avec les libérateurs du Congo, les hommes qui ont apporté l'indépendance. Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à Madame Mobutu. Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. Sous-titrage MFP. Du haut de l'Empire State Building, Mobutu réalise enfin un vieux rêve, être un grand parmi les grands de ce monde. ... 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 Pour consolider son pouvoir, le président Mobutu crée le MPR, le Mouvement Populaire de la Révolution, le parti unique à sa totale dévotion. Il s'en autoproclame le père fondateur. Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Un parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des bantous, nous ne sommes pas des cartésiens comme vous. Pour des oppositions, nous, comme le dirait Saint-Gaul, nous ne sommes pas un monde d'opposition. Nous sommes là pour la juxtaposition. On se met ensemble, on construit ensemble. Voilà. L'adhésion au parti est obligatoire pour tous les citoyens. Y compris selon les slogans officiels, les ancêtres et même les fœtus. Très vite, voulant prendre l'histoire de vitesse, Mobutu radicalise sa révolution. Pour frapper l'imagination du peuple congolais, il rebaptise le pays, la monnaie, le fleuve. Le pays Congo devient Zahir, la monnaie devient Zahir, le fleuve devient Zahir. C'est l'époque des trois Z. Les prénoms chrétiens sont dorénavant prohibés. Le président de la République lui-même donne l'exemple. Joseph Désiré Mobutu est banni pour laisser la place à Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wasabanga. Autrement dit, le guerrier tout-puissant, qui embrase tout sur son passage, et de conquête en conquête, reste invincible. Pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mot de Dublin. La révolution ne laisse pas de répit. Les statuts coloniales déboulonnaient et jetés à l'arrière-cour de l'histoire, Mobutu instaure le mobutisme, fermant idéologique du parti unique. Le mobutisme, doctrine d'un père, c'est la pensée, les enseignements et l'action du guide de Mobutu, Sese Seko. Le mobutisme, doctrine d'un père, c'est la pensée, Moïs Koursu instaure le moïsse, de la pensée, le mon départ, c'est la pensée, Moïs Koursu instaure le mot de l'homme blanc, à abrutir le mot de l'homme blanc, Un père égal ! Un père égal ! Un père égale ! Un père égal ! Ce servir ! Ce servir ! Nous chanterons et danserons pour honnir notre vie et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons pour honnir notre vie et lui exprimer notre amour. L'authenticité est notre philosophie politique. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zahir ! Zahir ! Zahir ! Zahir ! Authenticité ! C'est ce que l'on boigne a oye ! C'est ce que ça l'ombo oye ! Oye ! Ça l'ombo oye ! Oye ! La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi je l'ai fait mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là le Congo était le plus grand village partout où il passait. Il voulait qu'on chante, qu'on danse à son honneur. C'est ce que j'ai fait faire puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti État de l'époque. Il aimait ça, il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, j'ai les mises dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu puisqu'il sortait des images à chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content, il m'appelait et dit « Mais mon cher, c'est ce que tu dois faire ? C'est bien comme ça, continue comme ça. » Mais moi je lui disais « Je le fais pour le développement. » Mais oui, continue. Le Mobutu, c'est ce que tu dois faire. Le Mobutu, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement ? Ça se résume en ceci, les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPF. Le Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment pour eux. Il ne croyait plus qu'il était un homme, il était devenu Dieu. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. Ce savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir, étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. La rhétorique officielle tourne à l'ivresse. Plus besoin de saints ni de christianisme. Le Christ était le prophète des juifs. Mobutu sera le prophète des africains. Mais la population se lasse de danser à longueur de journée. Ventre affamé n'a point de rythme ni d'oreille. Les bouches parlent et elles commencent à dénoncer le MPR, ce mouvement populaire de la révolution qui devient le mouvement des pourris de la république. A l'université, Mobutu est publiquement bravé. L'épreuve de force est engagée. Les militaires tirent un bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés. Les leaders de la contestation passent en jugement. Douze d'entre eux seront condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce qu'on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, on serait, vous, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas, personne n'ose ça, voyez-vous. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires brillants et des syllabus, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper. Après l'université, c'est au tour de l'église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Adieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il était question de préparer un coup d'état militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. Cinq ou six jours avant le coup, un agent est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29, donc civils et militaires. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors ? Ça montre l'ampleur de ce complot, non ? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignez-moi ! Gardez-vous ! Majeur des forces armées aéroises, coupable de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation. Les condamne en conséquence aux peines suivantes. A la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à cinq ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, prononce une peine unique, la plus forte soit la peine de mort. En général, je suis non-son, mon chef m'a blanchi et j'introduis mon recours en annihilation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon ami. À l'issue du procès, 13 officiers sont exécutés. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eu avec vous, il fallait poser un exemple, je suis le chef, tout contrefait, il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions, du procès le plus récent ? Vous avez toujours cette idée-là. C'est par cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas, mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais, sans pitié, mais avec rigueur réprimées. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis même brutalement. Plus de clémence comme vous l'aviez savait. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur, si, aux Aïrs de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins le service de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète du régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici, par exemple. Et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, c'est des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères silonés, le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas. C'était exactement le largage des cadavres humains, des personnes exécutées par le service secret de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvaient couler sous les bâches parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler. Au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il l'assassinait aussi facilement qu'on écrase un insecte. Donc nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Il avait un côté machiavélique, Mobutu. Et alors on lui avait offert le général Delperdange, qui a été son conseiller militairement, même un livre, qui était le prince. de Machiavel. De Machiavel. Et dans la dédicace, on avait mis, on se demandera toujours qui a été l'élève de qui. Tout un petit peu, il aimait beaucoup ce genre de choses. Et je dois dire qu'il le connaissait par cœur, ce livre. À la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint ou être craint que d'être aimé, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Tu vas parler aussi, Kongoulou ? Non, tu n'aimes pas les journalistes ? Qu'est-ce qu'ils font les journalistes ? Ils font des photos. Ils écrivent aussi. Parfois méchamment, contre papa. Voilà. Il sait au moins que vous écrivez de temps en temps de méchanceté contre son papa. Hein, Kongoulou ? Fils bien-aimé Jean-Paul Tu es déjà à l'âge de comprendre certaines choses et même plus, surtout pour la vie de celui que tu as connu comme père et dont les premiers ennuis et soucis ne sont pas seulement d'ordre familial. Tu peux reconnaître et distinguer des personnes qui s'acharnent à la disparition de notre clan et surtout de cette œuvre que je compte laisser à travers l'histoire autour de notre nom, ton nom. Sache qu'ici-bas, au niveau où nous sommes arrivés, nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Même ceux en qui j'avais confiance et qui sont même proches de la famille nous trahissent, soit directement, soit indirectement, dans tous leurs agissements. Toute la haine dont des milliers de personnes nous portent, ils en sont en grande partie les générateurs. Et ce qui se lit sur le visage n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Sans toutefois oublier que le danger nous guette, je compte sur toi pour surmonter les événements avec calme. « Réconforte mamie et la famille, je t'appellerai demain dans la soirée, courage, papa. » « Ma jeunesse était plus ou moins orageuse parce que je n'étais pas facile non plus. D'abord, mes origines, des origines modestes, nées d'un père qui était cuisinier de missionnaires catholiques dans l'Équateur. » Il y avait sa mère, pour laquelle il avait un respect immense, « Mama Yemo ». Et qui avait sur lui, qui est une vieille femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, chaque fois que j'allais dans sa région, j'allais l'embrasser, qui était une vieille femme très simple, très sage, et qui avait sur lui certainement une influence positive, et stabilisatrice, et modératrice. C'était la mère de tout le monde. Elle a nourri tout le monde. Elle s'est occupée de tout le monde. Eh bien, je me considère comme le digne fils de ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre deux pas de danse, le président, aux côtés de sa femme, Marie-Antoinette, savoure le succès et la reconnaissance que lui confèrent les dignitaires de l'ancienne puissance coloniale, le royaume de Belgique. Maman Baboutou, Marie-Antoinette's first wife, they were married, I believe, when she was 14 and he was 16. She was extremely influential. She was a very strong woman. Sometimes when I was seated with him and he had done something which she did not approve, she would storm into the room and begin to let him know in no uncertain terms that she was unhappy with his decision. Sous-titrage ST' 501 Quelques temps après le décès de sa première épouse, et quelques jours avant l'arrivée à Kinshasa du pape Jean-Paul II, Maman Baboutou se met en règle avec Dieu et son peuple. Il se marie avec une institutrice, Bobi Ladawa, son ancienne maîtresse, avec laquelle il a déjà quatre enfants. La deuxième femme, vous savez, c'était un deuxième bureau, comme on dit ici. C'était la concubine, la maîtresse, comme vous dites chez vous. Toute sa vie, cette femme s'est comportée en maîtresse. Pour la petite soeur, ça peut être intéressant qu'elle avait une autre jumelle qui s'appelait Kossi et qui est devenue la femme de Maboutou. Les deux. Les deux sont devenues la femme de Maboutou. J'étais toujours étonné, mais j'ai toujours mis ça sur le plan de la tradition africaine. Comment deux femmes, deux jumelles peuvent partager le même amour, je dirais. Et j'ai vu que ça s'organisait très très bien. C'est-à-dire qu'il partageait les choses équitablement et qu'il aimait profondément ces deux femmes. Mais tout ça s'organisait très bien à table. Elles étaient toutes les deux, en voyage officiel et officieux. Elles étaient toujours là et ça s'organisait assez bien. Il a eu un rapport avec les femmes qui était des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée. Presque, comment dire, presque orgiac, la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du Président Maboutou. Il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est qu'il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris, il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il apprenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment ? Il prenait la forme d'autrui, bien sûr. Il prenait la forme d'autrui, il affaiblissait le voisin, surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et bon, il devenait plus fort. Mais quand tu prends la forme du voisin, tu sais tout du voisin. – Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient ? En le sachant par le biais des épouses ? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. Tous les renseignements, il voulait tout savoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada bien géré. La tête va lui tourner, le cou va lui gonfler, et il va à ce moment-là s'engager dans un cycle de mauvaise décision. En retournant à cet égard-là, l'essentiel c'est la fameuse zahirianisation. La zahirianisation, qu'est-ce à dire ? Lorsque j'ai dit zahirianison, c'était quoi ? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zahirois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Vous êtes chef d'une entreprise. À 8 heures du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » Les favoris du régime recevaient des entreprises. Et ces entreprises, non mieux, ils ne les géraient pas toujours. Ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leur voiture, la trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie. Et donc ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette Zahiroisation. « Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zahir ou aux seuls Zahirois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption ? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zahir. C'est de l'importation. Et pourquoi nous combattons ce mal d'importation ? » « D'abord c'était sa tribu. Et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. » « Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour ? » « L'argent. Le commerce. L'argent. Le diamant, l'or. L'argent. » « Oh oui, j'étais là pour l'argent. J'étais là pour l'argent. » « Je faisais tout pour que mon bouton demeure éternel. » « Absolument. » « Ah, moi aussi à l'époque. Je n'étais pas dans la cour. Je n'étais pas de la cour aussi. Mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. » « J'ai mis surtout l'action sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. » Le Zahiroa est un peuple déiste et qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus l'argent, des richesses. Et puis certains facteurs extérieurs de richesse et puis le m'as-tu vu ? C'est l'ensemble de tout ce comportement de cette attitude que j'ai dénoncé. Il a certainement, il s'était constitué une fortune colossale. Mais ça, c'est parce qu'il n'a jamais voulu accepter un certain nombre de principes, un certain nombre de règles en matière budgétaire. Il voulait que, bon, c'était la gabégie financière en plein et il n'y avait pas en sorti. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au premier ministre « donnez-moi un million ». Le premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale « le président a demandé deux millions ». Le gouverneur de la Banque centrale sortait trois millions. Lui, il n'avait reçu qu'un million. Le premier ministre recevait un million aussi, le gouverneur un million. En demandant un million, trois sortaient de la banque. Lorsque, chez vous, il n'y a que le mot « argent » à la bouche, celui qui vous arrache ce biftec de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimats. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zahir. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zahir, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a payés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, ce n'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais par nationalisme, par patriotisme. En pleine crise économique, en collaboration avec des industriels allemands, Mobutu inaugure un ambitieux programme spatial dans l'est du Zahir. 23 minutes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bien, il n'y a que pas tant que l'oiseau. Bon, c'est ton résultat quand même. Des opposants aérois en exil attaquent le sud du territoire à partir d'un pays voisin. Sérieusement ébranlé, le commandant suprême des forces armées aéroises descend sur le terrain des opérations. Il vient galvaniser ses troupes et jouer aux héros des grandes guerres devant les caméras de la télévision. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord il n'en avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation un gradé comptable d'actylographe. Donc il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois il s'est fait battre à plate couture et chaque fois il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais n'était pas capable de diriger une armée. Officiellement pour protéger la population européenne, la Légion étrangère saute sur Colouizi. A nouveau, le régime et le président Mobutu sont sauvés de justesse. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Colouizi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, Oyez ! Oyez ! Giscard, Oyez ! Oyez ! Zahir, Oyez ! Oyez ! Amitié française, Zahir, Oyez ! Oyez ! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des réculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ces défaites en victoires. En armée, il y a Mokak, Gisaka. Et là, il y a Mokak, Boko, Boko. Président de la République, président fondateur du parti, commandant suprême des armées, magistrat suprême. Les titres officiels de Mobutu s'accumulent, mais ne le satisfont pas. Il rêve d'être président à vie, ou mieux, roi du Zahir. Mais prudent, le général de corps d'armée Mobutu, qui a remporté trois victoires extérieures sur l'ennemi, se fait désigner maréchal du Zahir par la hiérarchie militaire. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise. Toujours servie. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile. Je connais mes compatriotes, et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez de l'ennemi. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique un peu une vision de joueur. Vous savez, je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. Il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme tous les sept ans, Mobutu, seul candidat, se présente aux élections. Les électeurs ont le choix entre deux bulletins. Un bulletin vert pour l'unité et la paix, un rouge pour le changement et le désordre. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, c'était considéré comme de la provocation plus récemment. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République d'Usaïr que l'élection signifie deux bulletins. Les gens qui chantaient, qui dansaient disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur ? Il était trop mal pour le faire. Mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal d'Usaïr. Mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fête. Mais c'est ça le félin. Il l'a jamais dit. Ça ne se trouve nulle part dans le texte. Mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre. Mobutu cumule et accumule. Il ne compte plus ses milliards en dollars, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe et organise dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur de fastueuses réceptions pour la Jet Society Internationale. Parmi les invités du jour, le général Lacave, chef d'état-major du président Mitterrand. M. Bimba Saolona, président du patronat Osaïr. M. Hermann Decroix, ex-ministre belge. M. Pierre Devos, directeur de l'information à la radio-télévision belge. M. Melvin Daimely, député, président du Black Caucus au Congrès américain. La famille du président Mobutu. M. Raymond Barr, ex-premier ministre français. M. Jean-Christophe Mitterrand, fils du président de la République française. M. Léau-coupé, président de la République. M. Léau-coupé, président de la République. M. Le président de la République. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour Mobutu, les fêtes se succèdent et commencent à se ressembler. Malgré la griserie du pouvoir, malgré la fortune et la puissance, parfois la mélancolie le gagne. J'ai vu les fêtes familiales justement changer de nature. Au début, c'était des fêtes véritablement familiales d'un chef de l'État qui n'avait évidemment pas de problème d'argent, mais enfin qui restait tout à fait familial et raisonnable. Et puis j'ai vu, peu à peu, tout cela déraper, passer alors à des réceptions, à des... Où rien n'était trop beau, où rien n'était trop cher, où rien n'était trop riche. C'était un... Il distribuait énormément. Et à des chefs d'État étrangers pour les aider, et qui étaient des pro-occidentaux. Et tout autour de lui, dans les différentes provinces, évidemment, sa famille aussi. C'était très généreux. À des politiciens étrangers aussi ? Ah oui. Ah oui. Qui venaient de lui demander ou... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient de lui dire, écoutez, voilà, nous allons entrer en période électorale. Si nous gagnons, nous allons beaucoup vous aider. Mais vous savez, toute période électorale, il faut des sous. Et je sais qu'il en a donné. C'est un des amis de l'amércée de l'amércée de l'amércée, et c'est le président, le président Mobutu, un des nos amis plus válidés. L'entire de l'amércée de l'Afrique. Je trouve le président Mobutu, ce qui est important, et nous soutenons le. à résolver les problèmes tranquillement. Nous le remercions pour son leadership. Nous sommes très heureux et très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Son ami, le vrai, celui qu'on a pensé qu'il était l'ami éternel, c'était sans doute George Bush. On sait qu'il a même adopté certains des enfants de Mobutu. George Bush, ils se sont connus... À l'époque de la CIA. À l'époque de la CIA, on sait qu'ils se sont retrouvés vraiment en famille. Mobutu, sa femme, ses enfants. Et George Bush ? George Bush, sa femme, ses enfants et même sa mère. Ils ont habité longtemps dans la maison familiale de Bush. Ils se sont revus ? Ils se sont revus plusieurs fois. Ils se sont vus au total 24 fois. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans, jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors, ont subi de profondes mutations. au moment... ... ... ... ... ... ... Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'épouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quels droits et de quels hommes il s'agit exactement. Alors, M. le Président... Mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comme vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez l'estime dont le président jouit en France comme en Europe et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zahir. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur... C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, M. le Président. C'est aussi parce que nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était un maître en diplomatie. Et il y avait toujours trois as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie et surtout de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Boutouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide. Et il avait toujours lié avec tous les gouvernements américains et avec les présidents à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA et avec le Cité départementale, avec le Conseil de sécurité. Il avait des liens, des liens extrêmement, extrêmement étroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui étaient tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est, c'est-à-dire la Roumanie et la Yugoslavie, avec qui il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc, il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça, ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, ce génie diplomatique. Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la deuxième fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolas Ceocescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de vingt ans. machen la... La Martine, c'est-à-dire la Bretagne, Dans l'affaire de Chez Sosco, quand il a été tué, nous avons eu des images. J'ai fait passer ces images, mon Dieu. Il m'a téléphoné. Comment tu peux faire cela ? J'ai dit, mais il s'agit de quoi, président ? Est-ce que tu es devenu... J'ai dit, devenu quoi ? Mais il ne me disait pas de quoi il s'agissait, mais il était tellement en colère. Et puis, il raccroche. C'était son amitié pour Chez Sosco ? Je ne sais pas, mais je pense plutôt qu'il avait pensé à lui-même. Compte tenu du fait qu'il a mené le peuple congolais, le peuple zérois de Naguère, comme Chez Sosco avait mené le peuple roumain. La direction du pays, c'était pareil. Alors, il avait craint que le peuple congolais aurait des idées pour qu'il soit assassiné lui aussi de cette même manière, de la même manière. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir ? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit ? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique ? Ça pourrait être la fin du parti unique ? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois. Je n'hésiterai pas en une seule seconde. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen et d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela ? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre, mieux. Il sera l'arbitre, mieux. L'ultime reprise. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Applaudissements Nous avons confiance en notre équipe. Qui est la équipe ? Mon bout de douce, c'est ce que vous voulez nous, votre famille, libère la paix, un superbe, un superbe ! ... ... ... ... ... ... Sous la pression des événements, le guide éclairé est contraint d'accepter un grand débat de société. Une conférence nationale est chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Mgr Monsenguo, les 2850 participants, venus de toutes les régions du pays, dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu C.C.S.E.K.O. M. Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique cohérente à mesure de soutenir un système politique. Au maçon, je s'ajouterai la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zahiroui s'en occupe pour savoir comment un homme, fils de ce pays, peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Je le vois tout simplement en fuite, tout simplement parce qu'il aura peur d'être jugé injuré par le peuple zahiroui. Tout le monde croyait que penser du mal de Mugutu, dire les moindres mots qui ne soient pas à la gloire de Mugutu, eh bien, ça devait entraîner la mort immédiate. Et ça avait été comme ça pendant les années 70. Mais Mugutu, tu sais ce qu'il dit, le faisant en public devant 100 000 témoins, et tout le monde, et on t'applaudit, on a attendu, mais il n'était pas mort. C'était une preuve. Et tout le monde s'est dit, oh, le lion n'a plus de dents. Il ne peut plus mordre. Il n'a plus de griffes. Et tout le monde dans la rue a commencé à injurier Mugutu de tous côtés. Et il était démystifié. Blessé dans son orgueil, Mugutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique, la marche de l'espoir, appelée aussi marche des chrétiens. La manifestation est réprimée dans le sang. Des dizaines de participants sont blessés. Des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. Des dizaines d'autres sont abattus sans sommation. « Se pire de 저희가 » LeEP Bagnuba. « Nous sommes des baises blanches. » « Nous sommes des baises blanches. » « Nous sommes des baises blanches. » « La dictature continue. » « Lâchement comme ça. » « C'est non pas sérieux. » « La dictature continue. » « Ça continue. » « C'est continue. » « Vous pensez m'en à Zouakie ? » « Non à Zouakieraktion. » « companies to mockent du show« Je n'ai pas de préférence. Je ne suis pas condamné à rester éternellement au pouvoir. Ce n'est pas taillé sur mesure. C'est quoi ? Ça ne veut pas dire celui qui dure presque éternellement. Je vous ai vu en 1985 sur la même passerelle avec le roi et la reine. Oui, oui. C'était le bon temps, ça. Oui, oui. Il n'est plus question pour vous de relation amicale, particulière avec le roi. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai rien contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles des rois, en fait. Comment ? Vous n'avez plus jamais de nouvelles des rois. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Je veux dire, il vous a écrit récemment ? L'année dernière, oui. Récemment, non. Il n'y a pas de problème de santé pour le moment. Comment ? Je suis bien. On est tous les deux de la même génération. Il est mon aîné de 34 jours seulement. 34 jours ? 7 septembre, 14 octobre. Vous, vous lui avez sûrement écrit récemment. Comment ? Il veut en savoir un peu. Vomis par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici ? Surtout travailler. Là, je ne sais pas si c'est de mon vocabulaire, me reposer. Ça n'existe pas. Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le bain. Mais malgré cela, mon bout de tour, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout ? Oh, non, non, non. Je suis blindé contre cela. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de fois ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne l'obtiendrai jamais. Tiens, mais je me suis senti seul, là. Mettons que ça pousse dans quelques jours, on aura des fleurs. Brisant sa solitude, le président Mobutu cherche le réconfort auprès des villageois de sa région. Je ne l'obtiendrai pas. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 que l'arrière est présentielle. Quelle est preuve de cette réalité mystérieuse qu'est la mort ! Oui, la réalité de la mort demeure un mystère insondable. En moins de deux ans, Mobutu perd successivement deux de ses fils. Mais la mort de Kanga Mobutu est aussi une aubaine politique. Soudain s'estompent les fureurs de la conférence nationale. Soudain réapparaît la fibre affective Bantu qui rappelle les alliances souterraines enracinées. Toutes les tendances politiques sont présentes au deuil, avec à leur tête Mgr Monsenguo, président de la Conférence nationale. Avec aussi le leader de l'opposition, l'intraitable Étienne Tshisekedi. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 L'humour. C'est parfois une forme de, une certaine façon de lutter, de résister, l'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour, ça leur permet de résister. Les Aïrois, vous voulez dire ? Les Aïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, acceptent de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de paix sans gage, en présence du président sud-africain, le vieux sage Nelson Mandela. ... 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 Vous êtes un membre de deux, de l'Afrique du Sud. Le Président Mobutu a bien coopéré pour faire tout possible. Et il comprend en tant que chef d'État la responsabilité qu'il pèse sur lui, de faciliter une solution. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour les dictateurs. Démissionner. Mobutu, humilié, a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le Président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15h exactement devant toute la presse. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'apocalypse no, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entourés par la DSP qui était armée, il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied derrière, je veux dire. Le Zahir, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Le Zahir, c'est fini. Alors votre сказала! C'est fou! Dans la tragédie, les rôles sont souvent mal distribués. Le dictateur en exil survit dans un lit d'hôpital, tandis que ses derniers fidèles sont lynchés, un pneu enflammé autour du corps. Il est écrit que le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de trahison et de lâcheté paie au prix fort la sanction de l'histoire. Il est écrit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Rejeté dans la poubelle de l'histoire, exilé et solitaire, Mobutu meurt au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres. Son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité. Le demi-dieu n'était pas immortel. 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 ... 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